Finalement la fonction de multimodalité de ce lieu-là, elle a été appauvrie au fil du temps. On pourrait penser à une visite de passionnés d'architecture. Passionnés d'urbanisme, ils le sont, mais ils ont surtout entre leurs mains l'avenir de ce site laissé à la voiture depuis 40 ans où se mêlent véhicules à moteur, vélo et piéton. Un site exceptionnel par les contrastes qu'il offre à celui qui prend le temps de l'étudier. C'est assez impressionnant, ces étendues de béton, cette orgie de béton sous l'autoroute. Et la relation avec un espace très végétal autour et ce chemin de halage. Tous ces contrastes et ces usages qui sont un peu déviants des fois. Ce qui saute aux yeux c'est la différence entre la surface de l'autoroute et la sous-face. C'est-à-dire qu'en dessous c'est vraiment un grand parking mais relativement calme. Alors que là on est au-dessus de l'autoroute et il y a énormément de bruit dans le banc de circulation. C'est vrai qu'en matière de sous-face d'autoroute, le site a quelques atouts. On a déjà un premier point de poissage qui est le petit tunnel que vous voyez ici. Des piétons qui passent sur des trottoirs très étroits avec une voûte qui leur colle à la tête. Mais le franchissement des ouvrages d'art est beaucoup plus problématique. Alors avant de s'enfermer, on scrute, on prend des photos, des vidéos, on dessine même. Et déjà émergent quelques idées. Les usages qu'il y a autour peuvent générer des nouveaux usages sous la dis aussi. Donc c'est vraiment voir tout ce qui se passe autour de ce tronçon pour essayer d'apporter des solutions. Sept équipes d'architectes sont en compétition pour redessiner le site. En période de disette budgétaire, pas question de grands travaux, l'autoroute sera conservée. L'objectif est d'humaniser le lieu en redonnant une place, par exemple, aux plus de 500 vélos qui passent ici chaque jour. Ce qu'il y a des charges, il est déjà de prendre conscience et d'améliorer les usages qui sont existants. On a par exemple 5000 véhicules qui traversent sous cette autoroute chaque jour et qui sont mélangés avec des cyclistes, des piétons, des personnes âgées qui ont des sacs de course. Donc c'est déjà d'améliorer le quotidien de ces gens-là, le cahier des charges. L'autoroute à 10 peut-elle trouver une place en toute harmonie au sein de cette agglomération Tourangelle et ne plus être considérée comme une muraille entre Tour et Saint-Pierre ? Réponse le 29 juin prochain, lorsque l'équipe gagnante sera désignée. Les premiers aménagements pourraient débuter en 2016, même si pour le moment, aucune date n'est avancée.